La plupart d'entre nous se sentent submergés par des très nombreuses tâches à faire et plein de choses à penser. En plus, lorsque nous voulons commencer une tâche, nous devons faire un effort surhumain pour nous lancer et pour rien arranger, nous avons maintenant les mails, les réseaux sociaux et plein d'autres distractions qui nous tendent les bras. Et malheureusement, c'est bien plus facile d'y céder que de se lancer sur ce qui est vraiment important pour nous. Et pourtant, il y a un secret pour se lancer dans une tâche pour qu'elle devienne pratiquement aussi facile que d'aller sur les réseaux sociaux. Je suis Jean-Michel Cornu, spécialiste de la coopération et de l'intelligence collective, et aujourd'hui on va voir comment ne pas reporter au lendemain en se faisant aider par notre inconscient. Reporter au lendemain, ça s'appelle procrastiner. Et si nous le faisons si souvent, c'est que se lancer dans une nouvelle tâche, ça demande beaucoup d'effort à notre cerveau, et lui, il est partisan, plutôt du moindre effort. Pourtant, notre cerveau fait déjà plein de choses facilement et sans effort, à une condition, c'est que ce soit une habitude. Le psychologue Daniel Kahneman, prix Nobel d'économie, explique dans son livre système 1, système 2, les deux vitesses de la pensée, que nous avons deux façons de penser. Alors le système 1, il est rapide parce qu'il fait appel à des éléments déjà stockés dans notre cerveau, mais quand nous devons faire une tâche nouvelle ou plusieurs tâches, nous devons faire appel à notre système 2. Alors lui, il est plus lent, mais surtout, il demande un effort. Alors la première fois que vous êtes monté sur un vélo, tout était nouveau, et vous avez fait un effort de concentration énorme pour trouver le bon équilibre. Quelques temps après, vous parcourez les rues à vélo et vous pouvez même lâcher les mains du guidon. Alors la bonne nouvelle, c'est que démarrer une nouvelle tâche demande quand même beaucoup moins d'effort que d'apprendre à faire du vélo. Ou plus précisément, ça demande un effort pendant un temps extrêmement court. Une fois que votre cerveau a basculé vers la nouvelle tâche, il est bien plus facile de la continuer. Alors il va falloir donc prendre l'habitude de commencer une nouvelle tâche. Mais ce n'est pas une question du dossier particulier que vous souhaitez traiter aujourd'hui, mais simplement de la tâche à commencer, à travailler sur un dossier quel qu'il soit. Si vous prenez cette habitude, alors vous pourrez démarrer vos dossiers sans procrastiner, mais vous pourrez également vous lancer dans d'autres choses, comme apprendre chaque jour un peu plus une langue ou l'animation de groupe, faire le suivi de votre groupe chaque semaine, ou alors lire, écrire un livre ou des articles, ou bien tout simplement vous mettre à la méditation. Alors bon, d'accord, l'habitude aide à démarrer, mais est-ce que ça demande quand même beaucoup d'efforts de créer une nouvelle habitude ? Si c'est le cas, on tourne en rond, alors on ne va pas y arriver. Heureusement, c'est bien plus simple d'acquérir une nouvelle habitude, si vous savez et mettez en œuvre deux choses sur votre cerveau. Alors la première chose à faire, c'est de trouver le moment où chaque jour, ou bien chaque semaine, vous allez ancrer cette habitude. Pour ça, vous avez deux possibilités. Soit vous avez besoin d'un temps long où vous devez vous concentrer sur une seule chose, par exemple un moment chaque jour pour traiter vos dossiers ou pour écrire. Dans ce cas, la solution, ça consiste à ne surtout pas mettre ce que vous souhaitez faire dans votre liste de tâches, mais d'inscrire un rendez-vous régulier dans votre calendrier. Pour voir plus en détail comment faire, je vous renvoie à un ancien truc d'animation sur une solution efficace pour retrouver un peu de temps pour vous et votre groupe. Alors si pendant une ou plusieurs semaines, vous avez une réunion importante qui tombe au moment où vous avez votre rendez-vous, pas de problème, il vous suffit de le reporter à une autre date, comme vous le feriez avec un autre rendez-vous par exemple. Vous pouvez même vous retrouver dans la situation où vous devez changer votre rendez-vous quasiment chaque semaine. Alors ça ne pose aucun problème à condition de déplacer la date chaque semaine, mais surtout de ne pas l'annuler. Par contre, si votre rendez-vous n'est pas inscrit déjà sur votre calendrier, vous n'avez pratiquement aucune chance de trouver un moment pour ce que vous souhaitez faire cette semaine, ni d'ailleurs les semaines suivantes. Encore plus fort, vous pouvez même réserver ces moments à plusieurs en visio. Vous vous retrouvez au moment prévu, 3 minutes pour un petit mot de bonjour au début et 3 minutes à la fin pour se dire à la prochaine fois. Et entre les deux, vous coupez les micros et la caméra pour travailler chacun sur le sujet que vous avez choisi. C'est probablement l'astuce la plus puissante que je connaisse d'ailleurs, elle a réellement changé la vie de ceux qui l'ont mis en place. Alors on en a parlé dans Face aux urgences, comment faire les choses importantes. Alors il existe un deuxième cas de figure, bien adapté à des tâches qui ne demandent pas d'être installées à votre bureau. C'est le cas par exemple pour apprendre une langue, lire ou pour chercher de nouvelles idées sur le sujet qui vous intéresse. Alors dans ce cas, je vous propose d'associer cette tâche à une activité que vous faites déjà tous les jours mais qui ne nécessite pas beaucoup d'attention. Par exemple, prendre sa douche, se laver les dents, la préparation du petit déjeuner, le trajet pour aller au travail ou même votre moment de sport ou de promenade. Alors bien sûr, lire un livre, ce n'est pas très facile et pas très courant ou alors sous la douche, mais dans ce cas, utiliser des livres audio qui sont particulièrement utiles. Il y a une quinzaine d'années d'ailleurs, j'ai commencé à monter en compétences en philosophie, ce qui m'est très utile aujourd'hui quand je cherche de nouvelles idées. Alors chaque matin, en préparant le petit déjeuner, j'écoutais un chapitre d'un livre audio d'initiation à la philosophie et j'avais pris un rendez-vous de 20 minutes au tout début de chaque journée de travail pour faire un résumé sur mon blog. Alors au bout de simplement deux mois, mon blog s'est retrouvé référencé dans les blogs de philosophie et j'avais des doctorants qui me posaient des questions sur la philosophie auxquelles je ne pouvais pas répondre parce que je ne comprenais même pas la question. Alors depuis, j'ai continué de progresser en philosophie, mais aussi sur plein d'autres sujets et en ce moment, au petit déjeuner, par exemple, je regarde des vidéos en espagnol sur les différents modes de pensée, ce qui m'a d'ailleurs inspiré plusieurs des trucs d'animation et je progresse en espagnol sans pratiquement m'en rendre compte chaque jour. Trouver un moment sur son calendrier ou en lien avec quelque chose que vous faites déjà, c'est indispensable, mais ce n'est pas suffisant. La deuxième clé, c'est de rendre visible à votre cerveau la nouvelle habitude chaque fois que vous arrivez à faire ce que vous avez prévu. Alors quand je parle de votre cerveau, je ne parle pas simplement de votre conscient, mais je parle également de votre inconscient. Il y a quelque chose d'incroyablement puissant pour aider votre inconscient à avoir envie de faire l'effort que la nouvelle habitude va vous demander au début, c'est le circuit de la récompense. Chaque fois que vous montrez à vous-même que vous avez réussi quelque chose, vous recevez un petit shoot de dopamine. Alors votre inconscient associera la tâche à la récompense et vous recevrez même un autre shoot de dopamine juste avant de commencer, car le système, en plus, il fonctionne également par anticipation de la récompense pour la fois d'après. Alors pour rendre visible, il vous suffit de préparer pour en plus une feuille avec des cases. Chaque fois que vous réussissez, vous cochez une nouvelle case. Et si vous n'avez pas réussi, vous ne faites rien, ce n'est pas la peine de vous punir ou de vous stigmatiser, ça ne donne pas vraiment envie à votre inconscient de continuer. Alors ne vous intéressez qu'à ce qui a marché. Vous avez aussi une application extrêmement simple qui peut rendre très ludique de cocher les petites cases de ce que vous avez déjà fait, c'est Habitica. Alors ce n'est pas un placement de produit, mais c'est probablement l'application sur téléphone qui m'a le plus changé la vie et ça m'a aidé à prendre plein de bonnes habitudes sans effort chaque jour. Vous pouvez même aller plus loin en ajoutant une récompense simple. Pas besoin de faire quelque chose d'exceptionnel, vous pouvez simplement aller vous faire un petit café ou un thé juste après avoir terminé la tâche. Et puis même si vous faites ça déjà régulièrement, le simple fait de vous dire que cette fois c'est en récompense de ce que vous venez de faire et votre inconscient il s'en rappellera. Je vous conseille en particulier de vous récompenser dans les moments clés de l'apprentissage, les trois premières fois, et puis par exemple toutes les dix fois, mais aussi chaque fois que vous arrivez à reprendre après avoir manqué une fois ou plusieurs fois. Alors à vous de jouer. Inscrivez un rendez-vous régulier dans votre agenda pour ce que vous souhaitez prendre l'habitude de faire. Encore mieux, faites-le avec quelques amis qui pourront faire leur propre tâche au même moment. Et pour les habitudes qui ne vous obligent pas à être assis à votre table de travail, associez-les à des habitudes quotidiennes que vous avez déjà. Ensuite, vous marquez les habitudes sur une feuille avec des cases à cocher, au moins une quarantaine pour que vous preniez vraiment cette habitude, ou alors inscrivez-les dans un logiciel comme Habitica. Et il ne vous reste plus qu'à vous prendre un petit shoot de dopamine à chaque fois que vous arrivez à faire ce que vous avez décidé, et au bout de quelques temps, ce qui est vraiment important pour vous, ça ne vous demandera pratiquement plus d'effort. Alors n'hésitez pas à commenter et à liker, ça aide les contenus à être plus visibles sur Internet. Abonnez-vous également avec la cloche pour être prévenu des prochaines vidéos, et vous pouvez télécharger le guide de l'animateur une heure par semaine pour animer une grande communauté. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau truc d'animation. Sous-titrage Société Radio-Canada